Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Vous pouvez prendre vos places ce matin dans la présence de Dieu. Amen. Halléluia. Est-ce que vous êtes contents d'être vivants aujourd'hui? Amen. Gloire à Dieu. Halléluia. Ce matin, on va être dans la parole et j'ai la foi que plusieurs d'entre vous, vous allez vivre quelque chose de glorieux dans la présence de Dieu. Je m'attends aussi à des vies transformées. Toutes les fois qu'on vient devant la parole, on s'attend qu'on va recevoir quelque chose qui va nous faire du bien, mais qui va aussi transformer notre système de pensée. Et aujourd'hui, je vous pose la question, qui croira à Dieu? Qui ici croira à Dieu? Amen. Gloire à Dieu. On va prier tout de suite et attendez-vous ce matin d'être dérangé positivement, mais vraiment avoir un défi de foi, un défi au niveau de votre foi pour aller à un autre niveau. Amen. On va prier ensemble. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce pour cette réunion. On te remercie pour tout ce qu'on a vécu déjà dans le temps de louanges, d'adorations, dans les dîmes, les offrandes et les exhortations qu'on a reçues. On te rend grâce parce que, oui, tu es présent parmi nous ce matin. Tu es présent par ton esprit. Et aujourd'hui, on déclare que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de l'onction, à l'obéissance de Christ. Et ça, on te remercie pour ta parole aujourd'hui, que nous chérissons cette parole qui va transformer nos vies. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. On va aller tout de suite dans Hébreu chapitre 10 au verset 38. Hébreu chapitre 10 au verset 38. Gloire à Dieu. Ce matin, l'enseignement, c'est qui croira Dieu? Qui? C'est une question. Qui croira Dieu? Dieu. Plusieurs chrétiens vont dire, bien, moi, je crois Dieu. Mais ce matin, ce qu'on veut faire, c'est pas simplement croire en Dieu, mais croire Dieu. C'est-à-dire croire ce que Dieu a dit. Amen. Ça, c'est tellement important. Donc, Hébreu chapitre 10 au verset 38 nous dit, Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. La façon que chaque enfant de Dieu devrait vivre, c'est par la foi. Amen. Donc, votre appel dans la vie, tout ce que Pasteur Gwen a dit, si vous pouvez répondre à l'appel de Dieu et laisser un héritage aux enfants de vos enfants, c'est parce que vous aurez vécu par la foi. Mon juste vivra, la façon qu'on va vivre, c'est par la foi. Et ici, vous savez que la foi, c'est pas juste un système de croyance. La foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes. N'est-ce pas vrai, ça? Donc, la foi, c'est une substance spirituelle dans le monde invisible. Mais plusieurs chrétiens s'imaginent que la foi, en fait, c'est simplement un système de croyance. Je crois ceci, je crois cela. Mais la foi, dans cette maison, on vous l'a souvent enseigné, on va continuer de vous l'enseigner, mais la foi, c'est vraiment une force surnaturelle, une force spirituelle que Dieu a déposée en vous le moment que vous êtes devenus un enfant de Dieu. C'est pour ça que des fois, on peut se retrouver devant une montagne d'impossibilité, mais l'esprit de foi qui est en nous, en fait, cet esprit de foi croit que cette montagne va disparaître. Amen. Et aujourd'hui, le texte dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par cette force spirituelle que nous avons en nous. Gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire, Dieu a déjà déposé en vous un esprit de foi. Il a déjà déposé en vous une mesure de foi. Maintenant, ce que Dieu vous appelle à faire, c'est vraiment croire sa parole pour vivre les promesses de Dieu dans vos vies. Et ce matin, ce qu'on va voir, on va voir des promesses de Dieu qui nous concernent. Et si on croit vraiment à la parole de Dieu, on devrait voir une différence dans nos vies également. Amen. On devrait voir une différence. Donc, mon juste vivra par la foi, mais la foi en quoi? C'est la foi en la parole de Dieu, en fait. La foi en la parole de Dieu. Et dans Jean 6, 63, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez-vous, cette foi de Dieu dans la parole. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. On parle encore d'une substance spirituelle. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un texte dans un livre, mais la parole de Dieu, elle a une substance de vie, une substance spirituelle. Et dans Romain 10, verset 8, un texte qu'on a souvent lu, et on va prendre le temps ce matin, on va le lire encore. Après, je vais vous partager, en fait, comment cette parole peut vraiment transformer vos vies ce matin. Romain 10, 18, nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Qu'est-ce qu'on prêche? La parole de la foi. La parole de la foi. Mais pourquoi on prêche la parole de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire, la parole de la foi? En fait, c'est la foi dans la parole de Dieu qu'on dépose dans nos cœurs, qu'on va déclarer de notre bouche. Amen. Donc, la parole de la foi, au-delà d'un mouvement d'Église, au-delà d'un mouvement, c'est vraiment quelque chose qu'on vit. Mais on juste vivra par la foi. Et je vous ai tout dit ça pour vous partager, en fait, plusieurs choses qu'on va voir ensemble ce matin. Mais on était vendredi dans la ville de Québec pour le concert de Victoire Musique. Et puis moi, j'accompagnais toute l'équipe de Victoire Musique. J'ai été leur chauffeur privé. C'est ça que j'ai fait. Entre autres, une partie parce que l'équipe est trop grande. Mais c'est ça, je me suis infiltré dans Victoire Musique. Et puis j'étais leur chauffeur. Et puis j'ai eu la grâce de voir les pasteurs Fosso qui étaient, bien sûr, aussi là. Ceux qui sont pasteurs de l'Église de la Victoire à Québec. Donc, sont venus au concert. Et puis, pasteur Rosine me partageait un témoignage. Elle me partageait un témoignage extraordinaire d'une soeur de l'Église de Québec. Et puis, cette soeur et son mari voulaient avoir des enfants depuis de nombreuses années. Mais ils ont eu le rapport négatif qu'elle était stérile et lui, pareillement. Donc, devant une telle situation, quand le couple, les deux, l'homme et la femme, les deux sont stériles, quelles sont les chances qu'ils vont avoir un enfant? Quelles sont les chances? Imaginez. Bien, ces gens-là, des enfants de Dieu, ils étaient chrétiens depuis de nombreuses années. Et puis, la communauté médicale disait, il n'y a pas d'espoir pour vous. Vous ne pourrez jamais avoir d'enfant parce que vous êtes tous les deux stériles. Mais un jour, ils ont entendu le message de la foi. Un jour, ils ont entendu, même s'ils étaient chrétiens, un jour, ils ont entendu cette parole de foi qui disait ceci. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans Exode 23, verset 26? Exode 23, verset 26. Ils ont lu ce texte-là lorsqu'ils ont entendu pasteur Rosine et pasteur Jean de Dieu leur prêcher la vérité concernant leur situation. Exode 23, verset 26 nous dit, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ceci veut dire que tu vas vivre longtemps en plus. « Et dans Deuteronome 7, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. » Donc, ils avaient leur apport dans le monde naturel, la stérilité, mais dans le monde de la foi, si on osait croire la parole de Dieu, ce texte dit qu'il n'y aurait ni homme ni femme stérile dans le peuple de Dieu. Donc, ils ont commencé à croire la parole de Dieu et je crois qu'elle vient d'accoucher d'un petit bébé. Hallelujah! Gloire à Dieu! Hallelujah! Gloire à Dieu! Cette parole de foi que nous prêchons a la capacité de changer votre vie. Avant, ils étaient un couple sans enfants. Aujourd'hui, ils sont un couple avec un enfant. Hallelujah! Ça change une vie. Demandez aux parents, « Est-ce que votre vie a changé quand vous avez eu des enfants? » Ça change une vie quand vous avez des enfants. Bien, la parole de foi que fait en sorte que ce couple a pu croire dans la parole de Dieu, bien, aujourd'hui, sont parents. Hallelujah! Dans votre situation, moi, je ne connais pas votre situation, mais si vous avez un problème et que vous trouvez la solution dans la parole de Dieu, cette parole de foi, si vous croyez la parole de Dieu, elle peut littéralement changer votre vie. Et c'est ça que j'ai vécu dans ma vie, à maintes reprises, c'est ça que mon épouse a vécu lorsqu'elle a été diagnostiquée avec une maladie incurable. Bien, aujourd'hui, elle marche dans la santé. La femme de Pasteur Gwen, diagnostiquée avec un cancer mortel, sans espoir, sauf Dieu. Dieu a tout changé dans cette situation-là. Amen! Parce que nous croyons dans le message de la foi. Mais tous les chrétiens de la planète vont dire, « Oui, on croit dans le message de la foi. » Mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de vivre ce message de la foi quand il y a des vents contraires. Et je veux vous enseigner aujourd'hui, vraiment, sur la décision qui est devant vous, voulez-vous vraiment marcher par la foi dans votre vie? Voulez-vous vraiment croire dans ce message de la foi qu'on prêche ici? Ce matin, juste avant de venir ici, je pensais à Deuteronome 28, versets 1 à 14, un passage des Écritures qui nous parle de la bénédiction de l'Éternel. Et puis, je me suis posé la question, je me demande qu'est-ce que les gens disent, pourquoi il y a si peu de personnes qui croient dans ce passage des Écritures, parmi les chrétiens, je suis allé sur Internet et puis j'ai trouvé une petite vidéo de cinq minutes qui nous disait pourquoi on ne pouvait pas croire dans Deuteronome 28, versets 1 à 14 pour nous-mêmes. Je l'ai écouté, ben oui, j'ai pas, non, j'ai été correct dans tout ça. Je l'ai écouté et voici la conclusion. Je vais vous éviter cinq minutes de temps. En fait, le prédicateur, l'enseignant disait, « Les promesses d'Israël, » En fait, ce texte-là, il disait, « Il faut prendre le texte dans son contexte et je suis le premier à le dire. » Vous m'avez déjà entendu dire ça, n'est-ce pas? « Il faut prendre le texte dans son contexte et savoir à qui on s'adressait lorsqu'on écrivait un texte. » Mais en gros, la conclusion, c'était, puisque ce texte concernait le peuple d'Israël, en fait, ce texte ou le passage de Bénédiction ne concerne pas les chrétiens. Et la conclusion de cet enseignement de cinq minutes, la conclusion, c'est que pour nous, les chrétiens, nous, on peut s'attendre de mourir et d'aller au ciel un jour. Donc, ça, c'est notre héritage en tant que chrétien. Donc, pour le chrétien typique aujourd'hui, ce qu'on a souvent enseigné, c'est que votre seul bénéfice en tant que chrétien, le pardon de vos péchés, la paix, la joie, la mort et la vie éternelle. Donc, en gros, vous allez surveiller votre vie et vous allez vous rendre au ciel. Et là, on devrait se réjouir et dire, « Gloire à Dieu, je suis rentré au ciel. » Et ça, c'est une très bonne chose d'aller au ciel en passant. Je ne dénigre rien de ça. C'est super d'aller au ciel. Mais en fait, on a cru un mensonge. On a cru dans l'Église chrétienne, on a cru un mensonge. On a cru que notre alliance avec Jésus-Christ, on a cru que notre alliance était inférieure à celle d'Israël. On a cru que c'était... On avait moins, on avait moins en Jésus-Christ. Mais dans Hébreu 8, verset 6, Hébreu 8, verset 6, en parlant de Jésus, il est écrit, « Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, » « Dites supérieur, » « Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, » « Dites excellente, » « Qui a été établie sur de meilleures promesses. » « Alléluia ! » Donc, quand je lis un verset qui était pour le peuple d'Israël, je ne devrais pas dire, « Ah, c'était pour eux, les petits chanceux. » Non, je devrais dire, « Si c'était pour eux, en fait, pour moi, j'ai la même chose, mais encore mieux. » Encore plus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est la réalité. Donc, en fait, si je lis la parole de Dieu, et je trouve ça tellement triste d'avoir ce genre de vision-là de la vie chrétienne, que notre seul bénéfice, c'est d'aller au ciel un jour, mais pendant toute ma vie, je ne devrais pas m'attendre de rien vivre. Les promesses de Dieu qui devraient être pour moi, oui et amen, ce n'est pas pour toi parce que c'est un petit chrétien. Non, mais en fait, toutes les promesses de Dieu. Et j'aimerais vous dire, si aujourd'hui, on peut juste prendre la décision qu'on va croire les promesses de Dieu, vraiment, vous retrouvez des promesses de Dieu, vous pouvez dire, « Cette promesse, elle est pour moi, oui et amen. » Oui et amen. Si ce couple avait entendu le 5 minutes de prédication, peut-être ils ont entendu ça pendant des années de temps, que ce n'est pas pour vous. Non, pour vous, Dieu a choisi que vous n'aurez pas d'enfants, vous devez juste accepter votre lot dans la vie. Mais ils ont dit, « Non, j'ai entendu le message de la foi. On m'a cité la parole de Dieu, qu'il n'y aurait ni homme ni femme de stéril parmi vous. Donc, nous faisons partie du peuple de Dieu et on croit qu'on va avoir des enfants. Ils ont eu un enfant. » Amen. En fait, j'aimerais vous dire, « Si vous pouvez juste croire la parole de Dieu, plutôt que la parole de l'homme, vous pourrez vivre ce que les hommes ne vivront jamais. Les hommes réguliers, normaux, vous pouvez vivre le surnaturel de Dieu dans votre vie. » Amen. Mais la question ce matin, la question ce matin, c'est, « Qui croira Dieu? » Et quand je priais pour ce message, c'était le verset suivant qui montait dans mon esprit, en fait. C'est Ésaïe, 5 ans 3, au premier verset. Mais juste avant, je vais lire Luc, 18, verset 8, dans la version sommaire. On va regarder à trois questions, en fait, ce matin. Trois questions qui nous concernent. Vous êtes toujours réveillés? Ok. Luc, 18, verset 8. Ensuite, Jésus a dit, « Lorsque le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » C'est une bonne question. Je vais relire le texte. « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Ceci, en fait, est un indicateur qu'il y aurait une baisse au niveau de la foi, que plusieurs personnes seraient dans un mouvement de doute par rapport au sein de l'Écriture, par rapport à la parole de Dieu. Donc, moi, je peux vous dire, si je lis ce texte-là, je lis la question, je peux dire, « Seigneur, tu vas trouver la foi chez Joël Spinks. Tu vas trouver la foi dans mon cœur. Moi, je vais croire ta parole. » Même si la majorité des fois va dire le contraire de ce que tu dis, je vais croire ta parole. Parce que je sais que ta parole, elle est puissante. Je vais l'expérimenter dans ma propre vie. Ma femme l'a expérimentée. Mes enfants l'ont expérimentée. Et vous l'avez expérimentée. Plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté la parole de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 53, au premier verset, ici, le texte dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » C'est deux autres questions ici. Est-ce qu'on va trouver la foi lorsque Jésus va revenir? Et la deuxième, « Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? » Dans la version seconde 21, « Qui a cru à notre prédication? » À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? » Donc, on parle d'une révélation ici. Qui a cru dans cette Église? Qui a cru? Est-ce qu'on a déjà prêché dans la Bible sommaire? Qui a cru à notre message? À qui a été révélé l'intervention de l'Éternel? En fait, on parle d'une révélation. La parole de Dieu, on peut l'entendre, l'entendre, l'entendre et ne pas l'accueillir comme étant la parole de Dieu. On peut juste entendre, et c'est des versets que quelqu'un cite. Mais quand on s'arrête et on dit, « À un instant, il est écrit. » Qui a cru? Moi, j'aimerais vous dire, « J'ai cru à cette parole. » J'espère que vous ne lisez pas seulement la Bible. J'espère que vous n'êtes pas juste à l'Église pour entendre des paroles. Mais lorsque vous entendez, vous pouvez dire, « Je crois ce que je lis. » « Je crois ce que j'entends. » Qui a cru? Moi, j'ai cru. » Amen. À qui a été révélé l'intervention de l'Éternel? Hallelujah. J'aimerais que vous compreniez, il y a une compétition entre votre foi dirigée vers Dieu et votre foi dirigée vers autre chose. Soit la parole de l'ennemi, soit la parole de l'homme. Mais il y a vraiment un tiraillement. Le diable veut à tout prix avoir votre foi, que vous puissiez investir votre foi dans ses paroles plutôt que la parole de Dieu. Parce que si vous commencez vraiment de croire dans la parole de Dieu, vous allez voir en fait que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Vous allez réaliser que vous êtes beaucoup plus puissant que vous pouvez l'imaginer. Quand je crois la parole de Dieu, on va voir ensemble, et je suis content que vous ne dormez pas. Hallelujah. Gloire à Dieu. Parce qu'on va prendre le temps aujourd'hui. Et en passant, quand vous dites, oui, mais, parce que je vois, on parle avec des gens qui ne croient pas la parole de Dieu. Les gens dans la société en général ne croient plus dans la parole de Dieu. Mais même dans l'Église, souvent, si j'ai lu un verset, on va me donner des raisons m'expliquant pourquoi je ne peux pas croire telle promesse pour ma propre vie. Bien, j'aimerais ça vous lire un autre texte dans Romains 3.3, dans la version King James, traduite en français. Si quelqu'un, ou quelques-uns, n'ont pas cru, la question, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Dieu sans effet? Ou dans la parole de vie, la réponse au verset 4, c'est sûrement pas. Donc, même si la majorité ne croit pas ce que vous croyez, si votre foi est dans la parole de Dieu, vous pourrez vraiment voir de vos yeux l'accomplissement, la manifestation de la parole de Dieu. Hallelujah! Gloire à Dieu! Je suis d'accord avec moi-même. Maintenant, gloire à Dieu! Je veux vraiment vous encourager. Aujourd'hui, vous allez entendre ce message qui va vous donner le choix de croire la parole de Dieu, même si tout au monde dit le contraire. Même si toutes les circonstances vous disent le contraire. Gloire à Dieu! Hallelujah! Bien, il y a beaucoup de voix dans notre monde et ma prière pour vous, c'est que vous allez croire la voix de Dieu. Donc, une des choses qu'on entend, je vais adresser trois choses ce matin. La première chose, c'est concernant l'échec. L'échec. Savez-vous que dans notre monde chrétien, il y a beaucoup de personnes qui croient que l'échec, c'est normal. Même cette semaine, j'ai lu une publication sur les réseaux sociaux d'un grand homme de Dieu. Je pourrais citer son nom, mais bien sûr, je ne le ferai pas. Mais cet homme de Dieu a dit ceci et j'ai vu les chrétiens republier ça et dire Amen, Amen, Amen. Vous savez le chant qu'on a chanté avec Victoire Musique? Amen, 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 Amen. Bien, c'est parce que c'est vrai. Quand on dit Amen, c'est parce que c'est supposé d'être vrai. On devrait être en accord avec ce qu'on dit. Quand on dit Amen, qu'il en soit ainsi. OK, donc voici une croyance erronée dans le corps de Christ. Et comprenez-moi très, très bien, quand on adresse ces choses-là, ce n'est pas juste pour adresser des choses pour nous divertir. C'est parce que si je crois ces mensonges-là, je vais vivre sous mes privilèges et je n'aurai pas l'impact dans ma vie que Dieu m'appelle à avoir. En fait, Dieu vous appelle à avoir un impact glorieux dans votre vie. Que vous soyez dans le ministère, comme moi, à prêcher avec un micro ou que ce soit le ministère dans votre entreprise ou le ministère dans votre carrière, peu importe ce que vous faites, Dieu vous appelle à être la lumière du monde. Et le diable veut baisser votre lumière par des mensonges. Amen. Donc, tout ce que Dieu nous appelle à faire, Dieu nous appelle à briller, vraiment. Dieu vous appelle à briller. Mais si je crois des mensonges, bien l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je crois des mensonges, je vais vivre dans le mensonge et je vais vivre sous mes privilèges. Et c'est ça qui se passe dans notre monde chrétien. Une foule de chrétiens vivent sous leurs privilèges. Et on n'a pas beaucoup d'impact. Mais Dieu nous appelle à avoir un impact dans notre société. Et j'aimerais vous prophétiser qu'on va avoir plus d'impact. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. On vient d'arriver. Ça fait un an qu'on est ici. J'aimerais vous dire, on a des très grands projets, des belles choses qui sont devant nous. Et ensemble, on va faire des exploits dans le nom de Jésus. Ensemble, nous ferons des exploits. Mais voici, voici une croyance populaire. Voici, c'est une citation exacte, là. Quand Dieu vous appelle à quelque chose, il ne vous appelle pas toujours à réussir. Il vous appelle à obéir. Le succès de l'appel dépend de lui. L'obéissance dépend de vous. Et tous les chrétiens ont dit, Amen, Amen, Amen. Je vais relire. Donc, quand Dieu vous appelle à quelque chose, il ne vous appelle pas toujours à réussir. Il vous appelle à obéir. Ceci, c'est un mensonge. Remarquez bien, quand Dieu vous appelle à quelque chose, il ne vous appelle pas toujours à réussir. C'est pas la Bible, ça. Mais c'est un prédicateur célèbre qui dit ça. Il vous appelle à obéir. Est-ce que c'est vrai que Dieu nous appelle à obéir? Oui. Mais voyez-vous comment on glisse un petit peu de pensée humaine avec la pensée de Dieu? On tricote tout ça et les chrétiens qui ne discernent à rien, ils disent, Amen. Le succès de l'appel dépend de lui. L'obéissance dépend de vous. Est-ce que l'obéissance dépend de moi? Oui. J'ai le choix de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Le succès de l'appel dépend de lui? Oui, ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi, ça me concerne. Parce que si je ne réponds pas à l'appel de Dieu, je ne pourrais pas vivre les percées ou le succès que Dieu m'appelle à vivre. Donc, on veut tellement ne pas se responsabiliser. C'est toujours Dieu qui est au contrôle de tout. Détrompez-vous, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Dieu n'est pas au contrôle de tout, même si on prêche ça. Non, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Ce matin, vous vous êtes brossé les dents. Dieu ne vous a pas forcé à brosser vos dents. Certains d'entre vous, vous avez oublié de vous brosser les dents et ce n'est pas la faute de Dieu. Non, c'est vrai. On met toujours toute la faute sur Dieu. Quelqu'un se suicide. Ah, Dieu est venu chercher. Non, Dieu n'est pas venu chercher. C'est un mensonge. Amen. Frères et sœurs, il y a de la tradition des hommes et quand un non-chrétien entend, un pasteur pendant les funérailles, dire, Dieu est venu chercher, le non-chrétien va dire, ah oui, il est donc bien méchant, ce Dieu-là. À 25 ans, Dieu vient chercher un homme de 25 ans puis se peint et puis se demande que Dieu vient chercher quelqu'un. C'est des mensonges. Moi, j'aimerais vous dire ce que Pastor Gwen a dit avant que je vienne ici. C'est vrai. Croire la vérité, des fois, ça va vous faire des ennemis parce que la majorité aime ça marcher dans une certaine direction. Et quand tout le monde dit, ah bien, Dieu est au contrôle. Combien de fois je l'ai entendu, Dieu est au contrôle. Un instant, Dieu est au contrôle de ma vie si je me soumets à sa volonté. Si je décide d'être désobéissant, Dieu n'est pas au contrôle de ma désobéissance. Amen. OK. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Donc, concernant l'échec, voici, ça c'était ce que les gens ont dit. Amen, amen, amen. Maintenant, est-ce qu'on peut voir ce que Dieu dit? On va toujours comparer ce que les hommes disent avec ce que Dieu dit. Josué 1,8 nous dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Parce que si je médite la parole de Dieu, je vais pouvoir discerner quand un homme dit un mensonge. Si je médite rien, bien, je vais tout oublier. Je ne saurais jamais ce que les gens disent. Je ne vais pas m'en rappeler. Mais si je prends le temps jour et nuit, je suis dans la parole de Dieu et quand quelqu'un me dit, bien, c'est normal, tu peux vivre dans l'échec, puis c'est la volonté de Dieu. Des fois, Dieu veut que tu sois dans l'échec. Bien, Josué 1,8 me dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, dites c'est alors, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tout ce que Dieu vous appelle à faire, Dieu veut toujours que vous soyez dans la réussite. Il n'y a aucun moment où Dieu dit, bien, je te dis de faire ça, mais je planifie ton échec. Tu vas échouer, tu vas te casser la figure là-dedans. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu ne vous dit jamais comment échouer. Et Josué 1,8 contredit ce prophète, cet homme de Dieu qui est allé sur les réseaux publier une niaiserie. 2 Corinthiens 2,14 nous dit ceci, grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Pourquoi l'odeur de sa connaissance? Bien, quand ça sent bon, on vous sent arrivé. Mais quand ça sent mauvais, on sent les moufettes aussi. Amen. Ce texte dit, grâce soit rendu à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je dois croire ça pour vivre ce que le texte dit, qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tous lieux l'odeur de sa connaissance. Donc, partout où j'arrive, les gens devraient sentir la foi, l'esprit de foi. Quand j'arrive, je sens l'esprit de foi, l'odeur de sa connaissance. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'amour de Dieu. Je sens la royauté. Je sens. Je sens. Amen. C'est ça que Dieu veut pour vous. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semez.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada